bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position position de finale ici mais où il va y avoir une combinaison ça arrive souvent en finale qu'il y ait des combinaisons dans tous les compartiments du jeu il y en a il y a souvent des coups tactiques en finale qui permet de de gagner de concrétiser ici les blancs ont quand même une qualité d'avance mais pour un pion donc c'est pas tant que ça en plus les pions blancs ne sont pas passés ils sont un peu bloqués par les pièces noires on a la possibilité peut-être de jouer sur un clouage ici puisque il y a le fou qui est sur la même colonne que la tour et le roi donc un clouage ici qu'on pourrait peut-être utiliser et pourquoi pas en attaquant le fou une deuxième fois alors évidemment il est coup forcé on peut les regarder en premier toujours les échecs alors les tours peuvent faire échecs il y a trois échecs alors on pourrait prendre le fou mais il va reprendre avec le roi et on n'aura pas gagné de matériel on peut prendre le pion en g7 avec l'autre tour mais ça ne fait que récupérer le pion cette tour peut donner échecs en prenant le pion c'est une interversion coup qui elle semble pas forcément intéressante non plus même si en prenant le fou sur échecs on pourrait attaquer ce pion mais avec le roi il va pouvoir le protéger dernier échec possible c'est donc c'est celui ci en a6 qui obligerait le roi à bouger en défendant son fou il se mettrait en h5 et il semble pas y avoir de suite dans l'immédiat et pas d'échecs intéressant du coup menace de mate bon il n'y en a pas dans cette position par contre ce qu'on pourrait évidemment faire c'est attaquer bien sûr le fou un qui qui clouait et on a deux possibilités pour l'attaquer en avançant un pion d'un côté ou de l'autre alors évidemment ce pion là en f4 ça va pas être terrible est ce qu'il va prendre avec le pion et bon ça va rien faire de de particulier a priori quoique ça pourrait se ça pourrait être intéressant mais bon on va quand même regarder plutôt l'autre qui semble plus plus direct en attaquant le fou immédiatement si on avance le pion le fou évidemment est cloué peut pas bouger si on gagne le fou on gagne la partie puisque une tour d'avance ça va gagner forcément même plus besoin de pion normalement on a besoin d'un pion pour la dame au final mais si on a une tour d'avance c'est suffit pour gagner donc h4 le seul coup qu'il a pour éviter de perdre tout de suite son fou c'est faire lui-même échec avec la tour en b4 afin de prendre le pion évidemment en h4 nous on va bouger le roi on va probablement prendre ce pion là et il va prendre le pion avec la tour et du coup on se retrouve un petit peu embêté peut-être à moins que vous ayez vu un coup forcé par la suite qui nous permettra de gagner donc le fou et d'obtenir une tour de plus donc évidemment mettez bien la pause à ce moment là si vous n'avez pas trouvé la suite de la position donc le pion qui avance pour attaquer le fou le seul coup pour les noirs c'est faire échec et aller prendre le pion avec la tour sinon ils vont perdre le fou s'ils continuent à faire échec le roi ira en direction de la tour pour l'attaquer et au bout d'un moment par exemple échec ici hop le roi alors il va monter et va par descendre sinon la tour va prendre le pion voilà il va monter vers la tour et après il va attaquer la tour et le fou évidemment est perdu dans la tour on n'a plus d'échec donc du coup ici les noirs vont prendre le pion et là du coup on va jouer bien sûr toujours sur ce fou cloué mais aussi sur la déviation tout simplement la petite déviation simple et après on va récupérer toutes les pièces et on aura une tour d'avance donc c'est le pion qui avance de deux cases pour attaquer le fou en fait c'est une attraction aussi on attire la tour sur la case où il ya le pion il n'a pas trop le choix sinon il va perdre son fou donc il est obligé de prendre et la petite destruction de la défense et on va et on va tout lui prendre c'est à dire toutes ces pièces il restera un pion de l'autre côté qu'on pourra les prendre d'ailleurs aussi par la suite donc il faut pas se tromper d'ordre de coup évidemment déviation hop tour prend pion g7 échec très important comme ça quand il prend la tour on prend son fou à nouveau sur échec et à la fin on récupère sa tour donc on lui a pris toutes les pièces voilà ce genre de situation qui peut arriver en finale assez régulièrement alors attention pas faire l'ordre de coups différents si on prend le fou et qu'on prend le pion là c'est pas bon parce que le roi va attaquer la tour on se retrouve sans protection ici on fait nulle de justesse est-ce qu'on va rentrer dans le carré en prenant la tour bon on peut bouger la tour on n'est pas obligé non plus de prendre sa tour évidemment l'option qu'il a sinon c'est de ne pas prendre la tour évidemment g7 mais dans ces cas là on prend son fou bien sûr et on a une tour de plus donc on devrait gagner sans trop de problème on peut prendre de l'autre tour parce qu'il n'y a pas de pattes étant donné que si on prend étant donné qu'il a un pion donc il n'y a pas de pattes dans cette position on peut prendre de cette tour là si on veut il n'y a pas il n'y a pas de souci c'est plus simple de prendre de celle ci mais ça change rien a priori il n'y aurait pas de pion la tour en noir pourrait se sacrifier puisque le roi épate mais comme il y a un pion noir évidemment ça sert à rien de faire échec on prend la tour et puis voilà il peut avancer son pion sinon c'est ce qu'on appelle la tour folle évidemment il prend du coup petit petit pion qui avance alors intéressant de voir si le coup de pion f4 fonctionne aussi attaquant le fou je pense que oui parce que s'il prend avec le pion du coup maintenant on fait ça et on va récupérer le fou alors ça par contre il va garder un certain nombre d'options mais il va garder il va garder trois pions bon ça devrait être gagnant quand même voilà les noirs peuvent pas éviter de perdre le fou on va gagner quand même mais c'est vrai que c'est plus compliqué donc dans cet ordre de coup évidemment s'il fait échec c'est comme dans dans la partie et on va prendre le pion ici et ensuite on va prendre le fou et on doit garder même le pion en h3 voilà donc l'autre ordre de coup est possible mais évidemment celui-là est mieux parce que on va lui prendre les deux pions e5 et g7 et donc du coup en finale c'est quand même beaucoup plus facile si on a pris les pions de l'adversaire voilà merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt